Prends ce que la vie te donne et les nouvelles seront toujours bonnes Il est temps de croire en l'homme, même dans les cœurs de piège j'entends l'amour qui résonne Je crois mon envoie sans que mes pés quittent le sol Car la joie qui est en mon widow tous les mots consolent I've got a smile like that, I feel happiness just like that, let's go I feel happiness just like that, my life is my best like that No one can take enough for me Eh oui, j'ai le plaisir d'accueillir des artistes Eh bien oui, je suis chanceuse, surtout qu'ils sont talentueux Je vous présente Yoni Gabali pour ceux qui le connaissent déjà Et notre ami Mickaël Habitbol, bonjour à tous les deux et bienvenue au studio Bonjour Cathy, comment ça va ? Ça va très bien On a vu un petit extrait, c'est un titre que vous avez chanté et écrit Alors je crois que c'est une composition de Yoni, c'est ça ? Exactement Et vous chantez ensemble Alors c'est assez rigolo parce que vous avez deux univers qui se matchent très bien Mais qui sont quand même assez différents Voilà, parce que toi tu as un orchestre qui s'appelle Simraband Absolument Et toi, tu fais des compos, toi tu interprètes plutôt Absolument, je l'interprète plutôt, effectivement Alors comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Ah, ça c'est une question à un million On s'est rencontrés sur une croisière Sur une croisière Exactement, sur un bateau Sur un bateau et donc vous étiez à chanter et hop Exactement, j'ai écouté sa voix C'est comme ça, vous avez chanté ? J'ai entendu sa voix, je ne savais pas qu'il chantait Je suis tombé fan de sa voix Et du coup je lui ai fait écouter un de mes titres et j'ai voulu chanter avec lui Et ça s'est fait comme ça ? Absolument On verra le résultat de ce que vous avez fait la première fois ensemble Votre première collaboration Mais là vous êtes avec moi parce que vous vous lancez pour un show ensemble Un truc un peu original Il y aura un peu de tout en fait C'est ça Nicolas Nicolas ? Absolument, donc on a décidé, ça fait plusieurs mois déjà qu'on se motive Et on le fait, on le fait pas, on dit il faut qu'on le fasse Et voilà c'était un show, on voulait partager un petit peu le plaisir qu'on a à chaque fois Quand on se rencontre, de pouvoir mélanger plein de styles de musique Et du coup on s'est dit aller Et des jeunes talents israéliens je crois Et des jeunes talents israéliens absolument Donc Yoni va nous raconter un petit peu, nous expliquer un peu qui c'est qui va être avec nous Déjà il y aura un rappeur israélien qui s'appelle Yair qui est talentueux Lui en fait à la base c'est mon beatmaker Il fait des instrumentaux pour moi Donc C'est comme ça que ça se passe dans le rap On peut en couper ça ? Non non on coupe pas, on explique ce que c'est le beat Donc tu peux continuer C'est comme ça que ça se passe non ? Donc voilà donc du coup genre Ah non chez nous on coupe pas, il n'y a pas de truc Ok c'est pas grave, ce sera une honte internationale Il n'y a aucun problème avec ça je suis Ok donc Donc j'ai rencontré un rappeur israélien qui s'appelle Yair qui est talentueux Qui est aussi beatmaker Qui fait des instrumentaux Donc ça me tenait à coeur étant donné qu'on est quand même en Israël D'inviter un artiste israélien Donc c'est la base Il y a Gabriel aussi, alors qui est Gabriel ? Gabriel c'est un chanteur qui a une voix très mélodieuse Presque féerique, j'aime beaucoup Et un très bon guitariste aussi D'accord donc vous mettez un peu tout ce que vous aimez en fait C'est un truc pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir Absolument voilà c'est un moment de partage C'est un moment de partage, une soirée où on va partager avec le public Avec les artistes des musiques qui viennent un petit peu partout Il y a des reprises aussi, il y a des standards Il y aura des reprises Encore une fois, reprise c'est un mot Qu'on n'aime pas forcément beaucoup Même s'il faut le reconnaître Ce sont des reprises Mais on les réarranger, réadapter Sous d'autres sauces Sur d'autres styles musicaux Un peu plus modernisés Et donc l'avantage de ces reprises quand même aussi Il faut le dire C'est que le public aussi connaît ce genre de chanson Il connaît ses paroles Et puis il se met à chanter avec nous sur des airs reggae Sur des rythmes reggae, des rythmes pop Et donc ça c'est très original Et ça plaît énormément On s'en est rendu compte au fur et à mesure des soyez qu'on a faits ensemble Alors vous allez vous produire le 21 novembre Juste au sein de la salle, la belle salle De notre institut, l'institut Romain Garry Place Kikar Safra, la place de la mairie Jeudi 21 novembre, c'est bien je mélange toutes les langues aujourd'hui C'est pas grave Jeudi 21 novembre à 20h30 Voilà c'est comme ça que ça va se passer Moi j'aimerais revoir un extra J'espère que je serai à l'heure J'adore, on l'espère On va revoir un petit bout Alors c'est assez sympathique Parce qu'on sent quand même On te voit comme ça avec une barbe qui n'est pas noire J'imagine que cela n'a pas toujours été le cas Parce que tu as un certain groove Et on sent que tu as dû écouter beaucoup, beaucoup de musiques On va dire noire, R&B, funk Absolument Je ne me trompe pas quoi, je ne crois pas me tromper Non tu ne te trompes pas, absolument pas Et c'est un milieu duquel je viens Et que j'ai connu quand j'étais à Paris Voilà donc j'étais pour la petite histoire Tu chantais dans les orchestres Absolument, j'étais chanteur dans les orchestres Variété etc Donc on a touché un peu à tout On a été un petit peu influencé par Stevie Wonder Par Daniel Levy Par pas mal d'artistes Notamment plutôt américains Et puis après Il s'est passé une transformation Transformation Tu vas y passer par là mais la musique est restée Absolument On a rapporté un peu Cet immense héritage Musical Que les américains nous ont laissé Un petit peu aussi la partie française évidemment Mais beaucoup plus américains Et puis on a décidé De transformer un petit peu De mettre des paroles kodèches Et de pouvoir Donner accès A une musique Qui est vraiment exceptionnelle A un public Un peu plus religieux Un peu plus religieux Ok Toi aussi c'est ton crédo Yoni Tes textes sont plutôt Emprunts De craintes du ciel On va dire En tout cas de paroles Ou pas Dans mes textes De manière générale J'essaie de dire ce que je pense Ouais Après un message Comme je l'avais dit une fois Si c'est un message qui est vrai Ben c'est un message qui est universel Donc il n'y a pas Il n'y a pas de message De saint message J'arrive pas avec une auréole Salut c'est moi Je suis le messie Non il n'y a pas C'est un message vrai Alors oui c'est inspiré de la Torah Mais la Torah elle est pour tout le monde Et le message Un message de vérité C'est pour tout le monde Et puis toi tu as aussi Un parcours Des influences Mélangées Juifs Guadeloupéens T'as tout en même temps Voilà Donc ma mère est juive algérienne Et mon papa est guadeloupéen Donc je n'ai pas juif Mais c'est un fou de musique Fou de musique C'est le premier DJ noir de Paris Ouais Même premier DJ tout court de Paris Il était DJ Dans une boîte Qui s'appelait Le Tabou C'était je crois Rue Paradis Et il a importé La musique noire américaine À Paris Comme du James Brown Et d'ailleurs il était avec James Brown à Paris Il a fait démarrer Beaucoup d'artistes Beaucoup d'artistes Notamment Johnny Hallyday Qui venait à l'époque Supplier pour qu'il passe Ses disques Et voilà Donc j'ai grandi là-dedans Dans la musique noire Et ça continue C'est une part de moi C'est une part de moi C'est chouette Alors ce qui est Aussi une part de vous C'est l'art De prendre des titres Assez connus Comme celui qu'on va écouter Tout de suite Et de les transformer Complètement Je crois que ça a Beaucoup plu À plein plein de gens Et nous aussi Ça nous a plu On écoute Parce que je me souviens Voilà alors là C'est une version On va dire revue corrigée À votre sauce Exactement C'est pour la symbolique Parce que Les gens ils ont tendance À vouloir nous mettre Dans des cases Alors t'es juif Ou t'es noir Bah les deux Donc j'ai fait Une reprise de Bob Marley Qui est No Woman No Cry Revisité Qui s'appelle du coup Maintenant C'est With Woman No Cry Donc Woman Qui fait référence À Rabbi Nachman de Breslev Ça aussi c'est une différence Entre vous ou pas ? Non Il est un petit peu plus Breslev que toi Il a été un peu plus vite Que moi Et j'essaie de le rattraper C'est pas évident D'accord Ok Bon alors Qu'est-ce qu'on va écouter Pendant cette soirée ? Je répète Jeudi 21 novembre 20h30 C'est une première Vous vous lancez Vous avez envie de vous faire plaisir Et de faire plaisir À ceux qui vous suivent Et à ceux qui ne vous connaissent pas encore On va écouter des reprises On peut avoir un peu le programme Ou pas ? Bah il y aura quelques reprises C'est vrai Beaucoup de titres Que j'ai composé Exactement Il y aura même si ? Même si Exactement Il y aura même si Parce que c'est la première chanson Qu'on a fait avec Mickaël Ouais Elle a une histoire On va l'écouter Et puis après vous allez nous raconter L'histoire de même si Dans un océan d'amertume L'homme se noie et reste dans la brume Investir dans les fées Mais ta vie se consume Mais quand des fées se neuf Peux sont ceux qui assument Même si Voilà alors une chanson C'est la première C'est votre première collaboration Un clip financé par Thorabox Mais Est-ce qu'ils ont un coup de coeur sur vous ? Comment ça s'est passé ? C'est une chanson que je devais chanter tout seul J'ai rencontré Mickaël Je suis tombé fan de Savoie Comme je vous ai dit tout à l'heure Et je lui ai proposé Tu peux le tutoyer Comme dans la vie Comme je t'ai dit tout à l'heure Et Voilà donc Comme dans la vie Retour Retour en Israël A Jérusalem J'appelle Mickaël Je lui ai dit Écoute Viens On l'enregistre On enregistre le titre Je l'envoie par mail Au directeur de Thorabox Donc Binyamid Ben Hamou Il a aimé Il a aimé le titre Et il a décidé Il a produit le clip Donc c'était un des premiers clips musicaux De Thorabox Ouais sympa Et on en est totalement reconnaissant Voilà Un grand merci à Thorabox Parce que c'est eux qui nous ont un peu Donné un petit coup de pouce Comme ils le font avec beaucoup de monde d'ailleurs Pour Pour nous propulser un petit peu plus Et nous faire un peu plus connaître Auprès du grand public Sympa Bon alors Si on a envie de venir vous écouter Évidemment Il faut réserver Parce que c'est pas une salle Non plus Qui contient 500 personnes Je crois que c'est une petite salle Combien de personnes à peu près ? Entre une bonne centaine Une bonne centaine Voilà Donc on téléphone au 055 68 00 766 055 68 00 766 Parce que nous aussi On essaie de donner des coups de pouce A ceux qui sont là Depuis quelques temps Ça fait pas non plus Des années que vous êtes en Israël Combien de temps ça fait ? Moi c'est un petit peu saccadé Parce que je suis venu Après je suis reparti vivre en Guadeloupe Donc on va passer toutes les missions À parler de ma vie Mais on va dire Ça fait quelques années Que je suis revenu de Guadeloupe Ça fait à peu près 6 ans maintenant 6 ans et toi ? Moi ça fait 5 ans 5 ans que je suis là Donc voilà Vous êtes encore considérés Comme de nouveaux immigrants Donc voilà On est content de vous donner Un petit coup de pouce On espère qu'il y aura du monde Merci beaucoup Par contre Franchement Je pense que ça va grover On va s'amuser Ça va chanter On peut danser dans la salle ou pas ? C'est mixte ? Rassurez-vous C'est mixte ou pas ? Oui c'est mixte Et on a préparé tout Pour qu'on puisse D'après la Lacha Être bien Et nous on est très On essaie d'être quand même Assez ouvert Et on l'est C'est une partie de nous On est des gens Qui aimeront faire la fête Et qui aimeront donner Toutes en essayant De respecter quand même Un minimum la Lacha Donc on a fait en sorte Que les femmes aussi Se sentent à l'aise Donc du coup Il y aura une distribution De burqa à l'entrée Vous me faites peur Quand vous dites ça Je vous dis tout de suite Voilà D'accord Donc distribution de burqa Gratuite d'ailleurs Si j'en sais Partons à box On a présenté Il faudra voir sur place On vous fait confiance On espère qu'on va pas Venez venez Ça va être du lourd Il y aura du rap Il y aura de la salle Il y aura de l'R&B Il y aura du slam Il y aura de la variété Ça va être un cocktail Explosif musical Voilà Un petit coup de slam Un petit truc en live Comme ça Un petit coup de slam Bah ouais Un petit annonce Un slam ça fait pas bouger Mais en tout cas Il y a rien à faire A parsemmer Ramasser les larmes Quelle histoire A parsemmer Comment faire Si on détruit Ce qu'on a semé Plus qu'à rêver Car on finit Tout s'assommé Avec espoir Les plus chanceux Arriveront peut-être Au sommet Difficile de digérer Ce que le mensonge Vous a fait consommer T'a rappelé de moi Vérité J'étais petit Lorsqu'on s'aimait Mes parents Avec l'âge Que j'ai aujourd'hui Je regrette Ce que mes erreurs J'ai joué J'ai joué les stars Mais la vie C'est pas le ciné Quand ton père approche Tu te sens déraciné Terracé sous terre C'est de monde Irremplaçable Ça fait mal de voir Que les bijoux de ce monde Ne sont en fait Qu'un tas de sable Quelque chose comme ça C'est trop beau Voilà ça vous donnera J'espère envie d'y aller En tout cas Moi j'y serai Je vous assure Vous allez bien Vous amuser Jeudi 21 novembre 20h30 Dans la salle De l'Institut français Merci beaucoup Avec plaisir Merci beaucoup Merci pour votre réception On finit en musique Avec un petit bout De ce qu'on a écouté Même si on continue Et dédicace à Harry Voilà parce que je tiens Juste une petite annonce Très rapide Je serai si Dieu veut Au mois de décembre À New York Pour un gala Parce qu'on n'en a pas parlé Ces collaborations américaines Exactement Donc c'était important Pour moi de signer Que je serai donc À la Westside Faradik Synagogue Donc c'est un gala Donc un grand bonjour À Harry Merci pour lui Donc de belles collaborations Ciao ciao Bye bye Merci Sortez, respirez C'est le Quality Time Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada